Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Plus ou moins, dans des entretiens précédents, nous avons commencé des sortes de généalogie. Là, on remarquera que la généalogie est importante, puisque les évangiles, selon saint Matthieu et saint Marc, commencent par des généalogies. Alors, nous connaissons la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous allons voir maintenant la généalogie de deux antagonistes, pour arriver à discerner le camp de ces deux antagonistes que nous voulons choisir. Je parlerai donc, puisque c'est ce camp de deux familles humaines. De deux familles humaines, on pourrait dire qu'il n'y en a plus de deux, mais il y en a en fait deux. Deux, c'est-à-dire, à savoir, celles du monde et celles de Dieu. Mais je voudrais préciser les choses. En termes de généalogie, je voudrais préciser les choses. Je voudrais dire la généalogie de la société où nous sommes aujourd'hui. pour voir les racines, afin de savoir discerner aussi les fruits que nous avons devant nous. Et la deuxième, c'est la deuxième famille, c'est celle de l'Église qui, aujourd'hui, semble avoir quasiment disparu, non seulement des médias, mais de toute la Terre, c'est-à-dire l'Église véritablement catholique, c'est-à-dire l'Église qui professe la foi catholique. Et nous voyons qu'il y a deux antagonismes, en ce sens que cette société où nous sommes aujourd'hui est bien née de ce qu'on appelle la Révolution. La Révolution, on peut dire la Révolution anglaise, mais plus généralement, parce que le fait est bien plus marquant de la Révolution française, car plus que le roi d'Angleterre, qui était un chemin pour abattre le roi de France, le roi de France était le lieutenant du Christ, qui veillait au bon ordre des États chrétiens, qui était le rempart de la chrétienté, et le rempart séculier de cette Église terrestre, le défenseur de ce corps spirituel qui est sur la Terre, qui se nomme l'Église, qui est sur la Terre, qui est au ciel, et qui est aussi en purgatoire. Mais pour ce qui est de cette Église militante, ce corps spirituel, cette Église militante, se trouve ici-bas, sur Terre, dans une lutte. Et c'est pourquoi nous arrivons dans cet antagonisme. Donc je voudrais faire la généalogie, la généalogie de ces deux antagonistes, qui sont l'Église et ce qu'on appelle généralement la République, qu'on peut dire universelle, c'est-à-dire la République des droits de l'homme, sans discrimination, ni de race, ni de peuple, ni de langue, ni de religion, sans discrimination aucune, ou tout homme est frère, quelles que soient ses opinions, dans la liberté de cette idée républicaine, du respect des opinions de chacun. Nous allons voir comment il faut considérer ces deux antagonistes en allant jusqu'à leur racine, jusqu'à la généalogie de leur histoire. Par lesquels les deux vais-je commencer. Je vais présenter le premier camp, puis le deuxième camp. Puis quand j'aurai présenté les deux camps, il n'y aura plus qu'à choisir celui que vous aimez. Que vous aimez. Donc voici ce pauvre camp chrétien que nous apercevons aujourd'hui, qui est carrément, on pourrait dire, presque banni de la société, pratiquement à l'écart. Banni de tout ce qui est institutions, on pourrait dire, établies sur cette terre. De tout ce qui est des institutions, on peut dire que cette pauvre église chétive, cette église catholique, qui se reconnaît en particulier à la foi professée par les apôtres, non pas par des révélations successives du Saint-Esprit tout au long de l'histoire, non. Le Saint-Esprit a toujours à lui-même enseigné les apôtres, a fait se souvenir de ce que le Christ a enseigné aux apôtres. Et il n'a pas fait autre chose que nous faire nous rappeler ce que nous a enseigné le Christ, ce qu'a enseigné le Christ à ses apôtres, ce que les apôtres nous ont enseigné, sans s'y rajouter quoi que ce soit, ainsi que Saint-Jean le dit à la fin, de cette révélation qui s'appelle le livre de l'Apocalypse, de la révélation. Lui qui ajoute une parole, il sera ajouté bien des châtiments, et celui qui retranche une parole, il sera retranché de sa récompense dans ce livre de vie, et peut-être même sa vie de ce livre de vie. Donc nous allons voir cette compagnie chétive, qui apparaît aujourd'hui si méprisée par le monde, qui semble triompher dans toutes ses institutions établies. La révolution semble triomphante, sauf qu'aujourd'hui, elle chancelle un petit peu par quelques... par quelques meneurs qui ne veulent pas être menés ici ou là, mais qui préfèrent mener la course plutôt que d'être tirés ou forcés de faire ce que d'autres voudraient leur faire faire. Mais tout cela, c'est néanmoins le monde. Et ainsi, dans cet empire, dans cet empire du monde, dans toutes ses institutions du monde, nous allons voir que cette petite compagnie chétive de l'Église n'a plus sa place en tant qu'institution. Elle est niée de partout. Elle est appelée par celle qui a pris les lois révolutionnaires dans ses institutions, dans ses constitutions, constitutions dogmatiques du Vatican II, où il est dit que les droits de l'homme sont universels et inviolables. Cette fraternité universelle, au-delà de toute religion, de toute différence de peuple, de toute discrimination de peuple, de langue, de race, de religion, sans aucune discrimination, cette fraternité universelle, au-delà des religions. C'est-à-dire que nous voyons bien que nous n'avons pas besoin, pour cet esprit révolutionnaire, de ce Christ, cette foi au Christ qu'il nous commande d'avoir pour le salut, cette grâce de Dieu, que Dieu nous donne, pour entrer en communion avec Lui et en communion les uns avec les autres, dans cet esprit vivant, cet esprit qui nous fait enfant de Dieu, cet esprit de Dieu Lui-même qui vient habiter en nous, qui nous fait tous frères, pour autant que nous fassions la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Ainsi, dans cet esprit de la République, il n'est pas du tout question de ça. Dans la grande diversité, et même le droit au blasphème, le droit de nier Dieu, tout le monde est frère. Dans une indiscrimination totale de toute foi, de toute pensée, nous sommes tous frères. C'est ainsi, il y a les droits de l'homme universel et inviolables. Et à la limite, le jugement de Dieu, à la fin des temps, irait contre ces droits de l'homme, universels et inviolables, qui s'étendraient donc à Lui aussi, auxquels il devrait obéir, Lui qui est pourtant la justice même, et qui, quand il n'interdit pas le péché, nous permet de faire des actions, et nous recommande de les faire, d'agir selon ses commandements. Pour lui être en union, et agréable à Lui. Ainsi, nous allons faire, je vais essayer de faire cette généalogie de ces deux parties, pour savoir, pour vous aider, pour nous aider, à voir clair, et à discerner, quelle partie choisir. Quand nous avons deux armées en présence, même si l'une paraît presque disparue, n'oublions pas, n'oublions pas que le roi, que David, qui sortait de sa bergerie, n'avait qu'une petite fonde, pour se battre contre Goliath, ce géant, qui était armé de pieds en cap, avec des armes terribles, et que c'est ce petit David, avec sa fronde, et sa pierre, et sa foi, et son courage, qui l'a emporté dans ce combat singulier. Et que par son séquent, il ne faut pas toujours considérer à l'apparence, et à la taille, des armées en présence, pour savoir qui va l'emporter. Je vais changer. Le soleil vient du dos. Ils auraient la possibilité de contempler les arbres pendant ce déplacement, mais plutôt par ici. Il ne faut pas faire trop de déplacement. Peut-être qu'il ne sera plus mérité. Et puis le soleil, il faut quand même préserver. Le soleil, la lumière. Nous, les amateurs, les amateurs, c'est-à-dire, c'est nous qui aiment, nous sommes les enfants, d'un royaume, d'un royaume de lumière. Et par conséquent, et par conséquent, nous devons aimer bien la lumière, sans en être éblouie pour autant. Donc, je voudrais faire commencer maintenant cette généalogie. Voyons un petit peu la République. La République. D'où vient la République ? Comment est née la République ? Quels ont été les actes fondateurs de la République ? C'est ça, faire la généalogie. Pour voir la nature de la République. Quels sont les actes générateurs de cette République ? Quels sont les organes générateurs de cette République ? Ce n'est pas très brillant. On va s'approcher du Soleil. Pas beaucoup. Quand même, il y a une certaine distance le Soleil. Moi, je m'approche de quelques centimètres. Si c'est toujours c'est gagné, me direz-vous. Donc, nous pouvons voir que les actes générateurs de cette République, les organes générateurs de cette République, ont été, juste avant la Révolution française, la Révolution française qui s'est faite contre le roi de France, qui était le garant de cette société très chrétienne. Ce roi très chrétien qui était le garant de cette société chrétienne qui gardait ses lois de Dieu et qui favorisait cette éclosion de toutes les vertus chrétiennes dans son royaume. Ce qui n'empêchait pas les faiblesses humaines, les faiblesses des hommes qui sont dues à ce premier péché d'Adam, à cette séduction de Satan qui est toujours prêt à détourner nos oreilles des suggestions des inspirations de notre Dieu, d'inspiration du Saint-Esprit, d'inspiration de nos bons anges qui nous guident sur nos routes. Et ainsi, quelquefois, quelquefois, nous sommes détournés de ces inspirations pour rentrer sur des voies qui nous font perdre dans ce qu'il peut y avoir de magnifique et de grand dans cette œuvre de Dieu et la réduire quelquefois à rien. Être ceux qui gâchent, qui gâchent l'œuvre de Dieu. Comme le disait Saint-Vincent lui-même, si sa compagnie ne porte pas plus de fruits, s'il n'y a pas plus de conversion, c'est parce qu'il se disait pêcheur lui-même, il n'accusait pas les autres, il ne faisait pas repentance sur le dos des autres, il disait, non, c'est moi, c'est moi, pauvre écolier de quatrième, c'est à cause de moi que cette congrégation ne fait pas plus de progrès, c'est de ma faute, de ma faute, de ma grande faute. Et donc, nous voyons que cette révolution française qui s'est faite contre ce roi très chrétien, ce fils aîné de l'église, de cette fille aînée de l'église qui était le royaume de France, cette révolution française a abattu donc ce royaume de France pour prendre sa place. Et comment a-t-il fait ? Eh bien, nous savons que peu avant la révolution française, il y avait quantité de loges maçonniques en France par lesquelles circulaient toutes les idées qui tendaient à saper tout ce qui était de la foi de Christ, un mélange d'idées cabalistes, de la cabale et de Luther, et toutes sortes d'opinions qui tendaient à faire comme un écuménisme de toutes les mauvaises idées afin de qu'ils s'entendaient entre eux comme des ennemis s'entendent pour abattre ce qu'ils veulent abattre. Et c'est ainsi que toutes ces opinions néfastes trouvaient amitié dans le sein de ces loges pour abattre leur ennemi qui était le Christ lui-même dans son église dont le roi était le garant. Ainsi, il fallait abattre le roi de France. Et donc, on est passé par ces loges qui font profession par définition du secret. c'est-à-dire des agissements dans le secret des loges pour ne pas être démasqués au grand jour pour pouvoir avoir une action efficace pour pouvoir mener leurs projets à bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont établi dans certaines loges quelques années avant la révolution française qu'il fallait tuer le roi de France et le roi de Suède aussi. Et donc, ça avait été décidé et puis, les manières de faire ont aussi été décrétées. Et on a vu quels moyens on prendrait très pratiquement dans toutes les loges dans toutes les loges de France afin de donner des mots d'ordre simultanés dans toutes les provinces françaises afin de faire les mêmes actions d'avoir les mêmes mots d'ordre les mêmes cris les mêmes revendications. Et donc, nous avons vu ensuite les moyens à prendre et nous avons vu que ces moyens n'étaient pas des moyens pacifiques. On n'a pas vu beaucoup de guérisons de boiteux ni de comment dire ni d'aveugles qui retrouvent la vue ni de sous qui retrouvent oui ni de mort qui ressuscitent. Non, 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 non. On a vu partout la même chose des scènes d'une justice avec des comités révolutionnaires qui étaient établis dans toute la France. des dizaines et des dizaines de milliers de comités révolutionnaires dans toute la France. Je crois bien que c'était 50 000 et dans des petites villes comme Pontrieux chef-lieu de canton quand même Pontrieux était cité en exemple par les révolutionnaires à l'Assemblée à l'Assemblée révolutionnaire à Paris et tous ces comités là où il a fallu passer par la violence on a voulu donner un apparat de justice mais ce n'était qu'un apparat de justice il y avait des tribunaux des comités révolutionnaires des tribunaux révolutionnaires il n'y avait pas le droit de défense on appelait ceux qu'on allait assassiner très légalement on les appelait très légalement très révolutionnairement selon les comités selon les lois des comités révolutionnaires les lois révolutionnaires qui étaient tout à fait qui étaient tout à fait aléatoires tout à fait des lois d'exception sans cesse et bien on appelait conspirationnistes les gens qui n'étaient pas favorables à la révolution et les conspirationnistes n'avaient pas le droit à une défense quelconque tous ces tribunaux révolutionnaires qui remplissaient toutes les provinces de France et je ne sais combien de villes en France tous ces comités révolutionnaires à peu près 50 000 ce qui fait qu'il y avait à peu près 500 000 500 000 personnes à faire partie de ces comités révolutionnaires par jour ils étaient payés 3 francs de jour chacun imaginez déjà les fortunes que ça faisait c'était pas 3 francs c'était pas quelques centimes d'euros aujourd'hui France et des francs de l'époque et Paris donc tous ces gens-là ont exercé une pseudo-justice pour se débarrasser de toutes ces populations qui les gênaient tout ce vieux monde tout ce vieux monde chrétien ils s'en sont débarrassés de la manière la plus effroyable avec les mensonges les plus abominables donc là nous arrivons ici je pourrais être plus démonstratif je pourrais être plus démonstratif mais ça donne une idée il ne faut pas s'imaginer que les religieuses qui étaient amenées en charrette pour être guillotinées étaient des grandes criminels non, non, non il ne faut pas s'imaginer que les femmes enceintes avec leur bébé sur leur poitrine qui allaient être noyées quelques secondes après avec leur enfant étaient des grandes criminels non, 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 non non, non, non par contre ceux qui déterminaient ça étaient des tribunaux des comités révolutionnaires qui étaient installés partout et qui voulaient se débarrasser de ce vieux monde de chrétiens qui n'avaient comme seul crime que de ne faire pas partie de leur écuménisme et d'appartenir au Christ véritablement dans la foi du Christ et des apôtres sans en retrancher ni ajouter un seul iota et c'est par fidélité au Christ qu'on a assassiné tous ces gens voilà la genèse la genèse la racine de la révolution française en gros je pourrais étendre je pourrais étendre tout ce qui a pu se faire tout ce qui a pu se faire tout ce génocide en Vendée on a appelé le département venger le département on a voulu arraser la Vendée jusqu'à ne rien laisser jusqu'à détruire jusqu'à raser même les bois jusqu'à raser tout ce qu'on pouvait trouver à raser le bétail ôter le bétail ôter tout ce qu'il pouvait prêter à la vie les chiffres du nombre de morts en Vendée sont très variables j'ai encore lu récemment 900 000 morts en Vendée dans un autre endroit j'ai vu 600 000 et d'ailleurs je vois 200 000 donc les chiffres sont très variables ça montre que c'est un nombre effroyable un nombre effroyable de gens qui ont été qui ont été massacrés parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans ce système révolutionnaire qui était un système de mensonge qui était un système de haine antichrist et qui était un système qui persécutait des prêtres combien de prêtres noyés combien de femmes enceintes noyées combien d'enfants tués noyés sur les rives sur les rives de la Loire combien à Lyon ont été massacrés des dizaines de milliers du côté de Marseille dans le midi de la France et partout donc voilà la généalogie de la révolution française c'est un grand massacre pour faire une table rase et établir un monde nouveau à partir de gens qui ont été capables de massacrer de cette façon de la façon c'est-à-dire de la façon la plus inique et quel monde peut faire sortir quel monde peut faire sortir une pensée qui a animé tous ces gens de la façon la plus la plus la plus odieuse la plus inique la plus la plus barbare la plus la plus cruelle et bien c'est ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui qui semble bien poli sous bien des angles bien poli comme un serpent qui semble bien poli quand il a digéré sa proie ou qu'il digère sa proie mais qui a toujours ses dents et ses crocs parce que c'est un serpent et ainsi nous voyons si nous remontons cette généalogie nous remontons tout simplement à cette lutte contre Dieu la lutte du serpent contre Dieu la lutte de la rébellion et qui n'a pas peur d'utiliser le mensonge ni le crime ni le meurtre c'est ce que nous avons vu la révolution française et c'est à partir de ce c'est à partir de cette génèse dans la révolution française a été financée de quelle manière par qui financée elle a été financée cette révolution française elle a été organisée avec ses réseaux de loge et il ne faut pas oublier que les loges venaient de l'Angleterre à la régime et c'est en Angleterre qui est née la révolution française et c'est en Angleterre qui était ce qu'on appelle la cité de Londres c'est à dire ce foyer de la finance qui devait servir à toutes les alliances possibles pour abattre les ennemis de ce nouvel ordre mondial naissant à Londres à partir des loges anglaises donc nous voyons là une généalogie de l'autre côté nous regardons la généalogie de l'église elle se fonde sur qui elle ne se fonde pas sur Robespierre elle ne se fonde pas sur Marat ni sur Saint Juste qui mettait des culottes de peau humaine pour aller à l'Assemblée nationale à l'Assemblée je ne sais pas à l'Assemblée révolutionnaire non l'église elle se fonde sur notre Seigneur Jésus-Christ et donc si nous voulons voir la Genèse en regardant notre Seigneur Jésus-Christ nous voyons à travers nous voyons aussi les oeuvres à travers le temps il ne faut pas confondre quand nous voulons faire la généalogie de l'église il ne faut pas confondre les saints et les assassins c'est à dire il y a ceux qui font partie de l'église et qui sont les saints un vrai chrétien dit saint Paul est un saint un vrai chrétien est un saint dit l'apôtre voilà ce que dit un cantique du père de Montfort un vrai chrétien est un saint dit l'apôtre ce n'est pas un assassin ceux qui sont assassins ne sont pas à l'écoute ne sont pas fondés sur notre Seigneur Jésus-Christ qui ne nous a jamais enseigné à faire le crime notre Seigneur Jésus-Christ nous a toujours enseigné l'inverse si on nous tend une joue si on donne une gifle sur une joue on tend l'autre joue mais on tend l'autre joue non pas pour renoncer à l'évangile mais au contraire on tend l'autre joue parce que nous n'abandonnons pas l'évangile si nous abandonnions à ce moment-là quand on nous donne une claque l'évangile et bien nous donnerions un coup de poing ce n'est pas ce que nous invite à faire notre Seigneur c'est-à-dire que quand on nous frappe sur une joue nous restons fidèles à notre Dieu en tendant l'autre joue et en demeurant dans cet esprit de l'évangile qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit dans lui-même et cette parole la parole vivante de l'évangile c'est notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous voyons quand nous arrivons à cette génèse sur laquelle est fondée l'église c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ ne cherchons pas plus loin ne cherchons pas plus loin nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ loin de faire des faux procès loin de massacrer des pauvres femmes enceintes en les noyant dans des étangs ou dans des fleuves loin de couper les têtes à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui notre Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades rendait la vue aux aveugles rendait l'ouïe aux sourds ressuscitait les morts partout où il passait il faisait le bien et c'est pour ça que les multitudes devraient à sa suite l'entendre parce qu'il ne parlait pas comme le monde parle il parlait avec une véritable autorité il était le seul parmi tous à parler avec autorité jamais nous n'avons entendu un homme parler de cette manière jamais nous n'avons entendu un homme parler comme cela parce qu'il était la douceur même il était l'humilité même toute parole qui sortait de sa bouche venait du Père il était ennui avec son Père voilà la généalogie que l'église a que ce corps de l'église qui demeure aujourd'hui parce que cette église sera là quelle que soit sa forme c'est à dire qu'elle soit qu'elle paraisse grande qu'elle paraisse éclatante qu'elle paraisse qu'elle paraisse comme aujourd'hui humiliée elle sera jusqu'à la fin des temps et dans cette lutte il ne faut pas croire que le monde va l'emporter contre cette église non car nous avons la promesse de ce Christ nous avons la promesse de ce Dieu fait homme qui a fait tant d'oeuvres pour démontrer sa divinité sa résurrection en particulier que sa parole qui a été vérifiée autant de fois et qui a continué d'être vérifiée à travers l'histoire lui qui a dit à ses disciples vous ferez des oeuvres le plus grand encore parce que moi je m'en vais et nous avons vu tout au long de l'histoire ceux qui ont été fondés sur notre Seigneur Jésus-Christ continuent à faire ses oeuvres Saint Vincent de Paul venir au secours des enfants non pas les tuer dans les noyants venant au secours de ces enfants abandonnés par ces femmes qui ne qui chuchaient ne plus pouvoir garder leurs enfants par ses oeuvres auprès des plus pauvres qui étaient abandonnés qui étaient des plus pauvres spirituellement parce que ils étaient dans les campagnes et qu'en général le clergé quelquefois tout à fait humainement préférait prendre ses aises dans les villes préférait on a toujours l'esprit du monde qui est toujours un petit peu là mais tous ceux qui sont fondés sur notre Seigneur Jésus-Christ dans l'église ce qu'on appelle les saints proprement dit nous voyons qu'ils ont toujours été l'écho de toutes les oeuvres de Dieu de toutes ces oeuvres de Dieu non seulement l'écho mais que l'Esprit Saint était à l'oeuvre en eux dans tout ce qui a pu se faire Saint-Martin de Tours Saint-Dominique Sainte Jeanne d'Arc n'a jamais tué un seul anglais elle a toujours pleuré quand elle voyait un blessé anglais elle se baissait à ses côtés et elle pleurait sur lui et cependant cette oeuvre magnifique de cette conversion de la France et de ce salut de la France c'est fait par elle de cette restauration de la France c'est-à-dire de cette restauration des droits de chacun et du roi de France sur son royaume et du roi d'Angleterre sur le sien nous voyons donc dans cette généalogie que nous avons d'un côté des assassins mais qui ne s'en sont pas cachés et qui ont invité le peuple à participer à leurs crimes pour éviter que ce peuple puisse faire marche arrière un des principes révolutionnaires était de faire participer les gens aux crimes pour éviter qu'ils puissent faire marche arrière et ainsi donc nous voyons d'un côté ce monde révolutionnaire qui donne les républiques que nous voyons aujourd'hui qui semble si poli qui semble si droit de l'homme et nous voyons quel est leur esprit quand nous voyons leur généalogie leur génèse est-ce que si ce serpent abominable est en train de digérer les proies qu'il a mangées par le passé et qu'il continue de dévorer aujourd'hui plus ou moins secrètement il ne faut pas s'imaginer qu'il n'est pas prompt à se réveiller à recommencer il ne faut pas oublier que dans les années 1900 on a chassé les prêtres de France on a chassé les congrégations religieuses on a chassé tous les enseignements pour pouvoir mettre la main sur les écoles et pouvoir enseigner l'idéologie révolutionnaire plutôt que cette parole divine qui était la nourriture des âmes de ces enfants qui devaient naître à la vie de Dieu dans ces écoles qui étaient tout aussi gratuites et répandues partout dans tout le royaume de France auparavant chaque curé faisait école dans ces moindres connus il y avait souvent de nombreux prêtres et il y avait suffisamment de prêtres pour pouvoir aller pour pouvoir apprendre à lire à écrire les choses élémentaires aux enfants des villages et surtout à ceux qui paraissaient doués pour les choses intellectuelles voilà donc je voulais juste faire part de ce rappel simple de ces généalogies alors après ça après ça il faut bien savoir que que chaque que chaque partie chaque que chaque partie antagoniste celui de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à marcher à sa suite et celui de la révolution garde leurs principes notre Seigneur Jésus-Christ a une parole qui ne passera jamais le monde passera dit-il mais ma parole ne passera pas donc on est toujours l'église est toujours fondée sur les principes de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne passeront jamais jusqu'à la fin des temps c'est la parole divine qui nous amène à ce royaume de Dieu éternel et la parole révolutionnaire elle ne faut pas croire qu'elle bâtisse quelque chose elle démolit petit à petit elle démolit c'est une oeuvre de mort qui ronge tout ce qui est de la vie elle a d'abord assassiné en bloc en bloc en faisant croire à des idéaux de liberté qu'on voit bien dans des manipulations par exemple au moment de la condamnation du droit de France toutes les manipulations qu'il y a eu on les voit ceux qui étaient chargés de juger le roi de France dans ce tribunal ont été menacés afin que le roi de France soit assassiné ils ont été menacés de mort ou leur famille afin que ces gens-là votent la mort du roi donc nous voyons ces principes et cet esprit qui est toujours le même pour parvenir à ces fins ces ruses ces séductions le serpent reste le serpent et nous le voyons et nous le voyons dans sa genèse il ne s'est pas converti à notre Seigneur Jésus-Christ il garde son droit de blasphème et il combat toujours ceux qu'on appelle aujourd'hui non plus conspirationnistes qui n'avaient droit à aucun défenseur dans les tribunaux qui étaient comme liquidés dès qu'ils passaient au tribunal et on les appelle non complotistes mais on ne va pas aussi loin apparemment et cependant et cependant et cependant de plus en plus nous voyons que ce parti de l'église est mis de côté et combattu parce que il n'est plus aussi il n'a plus aussi il n'a plus les institutions civiles qui le soutiennent donc la victoire semble gagner donc il n'y a plus grand effort à faire pour cette révolution il n'y a plus toutes ces violences sanguinaires à voir non il suffit de maintenir à l'écart une espèce de discrédit général la révolution française a l'art toujours de faire pour parvenir à ses fins voilà je voulais juste faire un petit rappel de cette jeunesse de ces deux de ces deux parties antagonistes afin que vous puissiez avoir une idée de quelle partie choisir savoir où vous êtes notre très sainte mère la Vierge Marie nous aide elle a discerné et à discriminer ce qui est de cette parole infecte de Satan et elle a rejeté cette langue double qui est prête à mordre et à demeurer toujours dans l'anction dans cette anction des œuvres de Dieu elle en qui Dieu a fait son œuvre si merveilleuse de cet enfantement de l'homme Dieu qui est venu pour donner la vie au monde et la vie en abondance non pas dans la violence non pas dans les crimes et les meurtres et les mensonges que cette très sainte Vierge Marie nous aide à discerner et à choisir et nous aide à faire le pas pour venir à son Fils qui est notre salut ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il à ses parles et de la vie